Deuxième point, une égalité non-essentialiste. Donc c'est quelque chose que j'ai développé dans un article, dans un bouquin qui est sorti je crois en février dernier. Donc c'est un bouquin collectif, il y a juste un article de moi là-dessus, sur le fait que la manière dont on envisage, dont on pose l'égalité aujourd'hui, je pense qu'elle est piégée. Donc historiquement je pense que ce qui s'est passé c'est que les injustices étaient justifiées par une affirmation essentialiste d'égalité, d'inégalité. Les nobles sont supérieurs, ont une naissance supérieure aux roturiers, ils sont supérieurs par naissance, etc. Les blancs supérieurs aux noirs, les hommes supérieurs aux femmes, etc. Toutes les inégalités se fondaient sur l'idée d'essence. Alors on pouvait répliquer en disant, dites donc votre idée d'essence c'est des absurdités, ça n'existe pas. Mais au lieu de ça on a répliqué par une affirmation essentialiste d'égalité. Les humains ont une égale dignité. L'égalité, les sexes, les races sont égaux. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, cette inégalité que vous affirmez, elle n'existe pas, on a affirmé, non il y a égalité. Alors ça paraît évident que le contraire d'inégalité c'est égalité. Mais ce n'est pas si évident que ça. Je prends l'exemple du karma. Moi je ne pense pas qu'il existe un objet qu'on appelle karma. Il y a des gens qui le croient. Si quelqu'un me dit, mon karma est plus grand que le tien. Comment je dis, non je ne pense pas que c'est vrai. J'ai deux choix. Je peux dire, mais le karma ça n'existe pas, c'est des conneries. Ou je peux dire, nos karmas ont la même taille. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Parce que dans le deuxième cas, je suis en train de valider la notion de karma. Si je dis, les hommes et les femmes ont une égalité, possèdent quelque chose qui est égal entre les hommes et les femmes, je suis en train de valider l'idée qu'il y aurait une sorte d'essence qui peut être différente, mais qui de fait est égale. Et ce que je note, c'est que l'objet supériorité n'est pas simplement quelque chose qui dit, mon essence est supérieure à la tienne, et qu'il faudrait contredire en disant, non, nos essences sont égales. C'est que l'objet qu'on déclare supérieur, c'est-à-dire l'essence, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité. La notion même de supériorité est une notion qui ne repose sur rien. Dire que machin est supérieur à bidule, ça n'a aucun sens. On peut dire que machin est supérieur en capacité à jouer au piano, oui, d'accord. Ça, ça a un sens. Et supérieur en taille, et supérieur en capacité à attraper des maladies, et supérieur en capacité à voler. On peut décliner plein de qualités qui sont des qualités ou des défauts, où il y a des différences, une supériorité, une infériorité, qui ne sont pas forcément des avantages ou des désavantages, mais bon, on peut comparer des caractéristiques particulières. Mais il n'y a pas d'objet supériorité dans un sens global. Il n'y a pas cette essence qui serait susceptible d'être supérieure ou inférieure, et donc elle n'est pas non plus susceptible d'être égale. Et le problème avec l'affirmation essentialiste d'égalité, c'est d'une part qu'elle est d'une immense fragilité. Si je dis que Machin et Bidule ont une essence égale, ont la même dignité, par exemple, comme ça ne repose sur rien, n'importe quel signe de différence entre les deux, qui est considéré classiquement comme un signe de différence, mettra en danger cette idée d'égalité. En particulier, puisque aujourd'hui, nos sociétés sont très centrées sur les idées d'intelligence. C'est l'intelligence qui amène les gens à gagner beaucoup d'argent, grosso modo, et qui est valorisée dans nos sociétés. Donc, si jamais on trouve un QI différent entre les deux groupes, on va immédiatement ressentir ça comme étant un signe d'infériorité essentielle d'un des deux groupes. Et donc, voilà, ça amène à une bataille constante et forcément perdue d'avance, je dirais, pour démontrer l'égalité d'essence, alors que cette égalité d'essence, de toute façon, ne peut pas être démontrée. Donc, besoin de nier contre toute vraisemblance les différences factuelles d'aptitudes, tendances psychologiques, ou même de taille physique. On a vu avec l'histoire que les hommes seraient plus grands que les femmes parce qu'elles sont victimes du fait qu'on ne leur avait pas donné autant de steaks qu'aux hommes, de tendances psychologiques. Toutes les différences doivent résulter d'une construction sociale et donc ne pas posséder un caractère d'essentialité. Les différences de force aussi, ça, ça remonte à Aristote, grosso modo, c'est celui qui gagne la bataille, qui a prouvé qu'il était supérieur à celui qui a perdu la bataille, ce qui est pratique, surtout quand on est du côté de ceux qui ont gagné la bataille. Donc, c'est quelque chose de très présent dans la gauche qui est l'idée qu'il est humiliant pour un groupe de ne pas pouvoir se libérer soi-même. Il y a plein de groupes qui ont été libérés, je pense, sans s'être libérés eux-mêmes. Je veux dire, aujourd'hui, les handicapés mentaux, par exemple, on les traite, je ne dirais pas qu'on les traite bien, mais on les traite nettement mieux que ce qu'on les traitait à une époque. Et ça, ça ne résulte pas de l'organisation des handicapés mentaux qui auraient réussi à se libérer eux-mêmes. Ça résulte du progrès des idées de justice au sein de la totalité de l'humanité. Donc, les handicapés mentaux, de fait, étaient un groupe faible, étaient un groupe incapable. Mais le dire paraît humiliant pour les handicapés mentaux. Je vois des gens qui insistent que, par exemple, aux États-Unis, la fin de l'esclavage des Noirs a été dû à l'action des Noirs eux-mêmes. Je ne crois pas, je ne suis pas spécialiste de l'histoire du truc, mais il me semble que c'est faux. Il me semble que c'est largement faux. Je ne dis pas que les Noirs n'ont joué aucun rôle, mais je pense que c'est surtout une notion, un progrès d'une notion de justice alliée à beaucoup de circonstances particulières, mais qui a amené à ce qu'on cesse de réduire des gens en esclavage. Et c'est une notion, évidemment, qui est inapplicable aux non-humains. C'est-à-dire que tant qu'on garde cette idée d'égalité essentielle et qu'on voit dans chaque différence factuelle une mise en danger de cette affirmation d'égalité essentielle, les non-humains, ils sont perdants d'avance. Ou alors, le seul moyen de sauvegarder leur égalité, c'est de dire on fait un apartheid, on laisse les non-humains d'un côté et les humains de l'autre, on fait une séparation nette entre les deux, et basta, et on est fin du problème. Et ce n'est pas seulement un problème pour les non-humains, donc trouver insultant pour les Noirs les femmes que leur QI puisse être moindre est en soi insultant pour les humains dont le QI est effectivement inférieur. Et faire dépendre l'égalité d'accès aux richesses de la vie d'une affirmation d'égalité d'aptitude implique de valider les inégalités pour ceux qui ont moins d'aptitude. Et donc, bon, je prends l'exemple du tollé chez Google de James Damore. Donc Pierre en a parlé hier, je ne vais pas développer. Mais que c'était... Et je pense que cette... Voilà, là je cite une féministe noire états-unienne assez célèbre, aux Etats-Unis, en France, je pense que peu de gens l'ont entendu parler, mais bon, elle a dit, il parle de cette chose dans la tête. Comment appelle-t-il ça ? Alors quelqu'un lui a soufflé, ça s'appelle l'intellect. Mémorera quelqu'un tout près. Donc c'est quelqu'un qui avait été esclave dans sa jeunesse, qui avait peu d'éducation, etc., etc., et qui pensait, à tort ou à raison, je ne sais pas, être moins intelligente que son auditoire, etc. C'est ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec les droits des femmes et des Noirs ? C'est-à-dire que tout en pensant elle-même qu'elle était probablement moins intelligente que les gens qu'elle avait en face d'elle, elle, elle a dit cette chose qui est quand même extraordinaire d'intelligence qui est, il n'y en a rien à foutre de savoir si je suis moins intelligente qu'elle a les mêmes droits que son auditoire, quoi. Et donc ça, c'est cité par Peter Singer dans la Libération animale pour dire que ce n'est pas l'intelligence qui compte, quoi. Et malheureusement, les mouvements antiracistes n'ont pas beaucoup suivi le précepte de Sojourner Truth. Alors, bon, là, l'idée que j'ai, disons, l'alternative que je propose, c'est de dire, bon, voilà, pour combattre les inégalités de l'Ancien Régime, il suffit de noter que la naissance en tant que noble ou roturier ne justifie pas les privilèges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une affirmation égale de dignité, il y a besoin d'une négation d'une certaine inégalité, d'une certaine cause d'inégalité. L'affirmation positive d'une égale essence permet de ne... Idem pour le sexisme, le racisme, etc. Et je note qu'il y a peut-être une raison pour laquelle on n'a pas voulu se contenter de nier les inégalités, mais on s'est senti obligé de faire une affirmation positive d'égalité essentialiste. C'est parce que l'affirmation positive d'une égalité d'essence permet de ne pas renoncer à certaines inégalités d'essence qu'on a vis-à-vis de tierces parties. C'est-à-dire à la Révolution française, les roturiers, hommes, étaient bien contents de dire « Tous les hommes sont égaux ». Voilà. Bon. On a la même dignité, etc. Bon, les femmes, on les laisse dans un petit coin. Elles ont peut-être une essence inférieure. C'est pas grave. Mais nous, on a affirmé notre égalité, celle qui nous importe en tant qu'hommes. Tous les humains sont égaux, mais pas les non-humains. C'est-à-dire que chaque fois, je pense que ce qui a rendu attrayant de cette affirmation positive d'égalité d'essence, c'est le fait que ça permettait de maintenir une inégalité par ailleurs. Donc, et chez Google, je reprends l'exemple de Damore, donc un tollé chez les employés de Google. Les femmes et les hommes chez Google sont égaux, mais ils restent bien supérieurs à l'employé du McDo d'en face qui, lui, n'a pas le QI suffisant pour aller chez Google. Donc, la notion d'essentielisme d'égalité ne repose sur rien. Elle dépend d'affirmations fragiles. Elle n'est pas crédible. Elle ne subsiste que par une volonté forcenée de censure, donc le politiquement correct, ce qu'on appelle le politiquement correct, qui n'est pas, à mon avis, politiquement correct. Mais bon, qu'il suffit d'affirmer la non-inégalité, c'est-à-dire nier l'inégalité. Il n'y a pas besoin de faire une affirmation positive d'égalité. La seule égalité qu'on doit affirmer, c'est une égalité éthique, une égalité prescritive. Par exemple, l'égalité de prise en compte des intérêts. On doit prendre en compte de manière égale les intérêts équivalents d'un chat, d'un humain, homme, femme, noir, etc. Voilà. Et donc là, je note que c'est ce que je dis là, je le développe dans cet article. Bon, troisième point, la justice.